Je fais ce direct pour m'adresser à tous les opposants Du ventre du Congo RDC Que nous avons suivi depuis en Belgique Dans leur conférence en Belgique Pourquoi continuez-vous à les faire La courbette à l'homme blanc belge Pourquoi vous allez faire la courbette en Belgique Les gens qui ont tué Patrice Lumumba Et les gens qui ont gardé en captivité Le corps du vieux Félix Tshisekedi Oui, le défunt Est-ce que chez nous les pantous Quand quelqu'un décède en garde des années son corps dans la morgue Non Mais qu'est-ce qui ne va pas Vous allez en Belgique, vous faites une réunion Une réunion pour bluffer la diaspora Mais il est temps que la diaspora congolaise Puisse comprendre Seule que le soulèvement populaire Qui fera sortir la RDC De la main de l'emprise De la communauté internationale Car cette communauté internationale C'est eux C'est eux Qui ont pris le Congo RDC Depuis le temps des temps Hein ? L'occupation Vous avez le devoir De vous lever Pour le soulèvement populaire Seule que le soulèvement populaire Qui libérera le Congo Mais j'ai compris une seule chose Je l'ai dit de plus L'opposition favorise Les imposteurs en RDC L'opposition du ventre Il favorise L'occupation De la communauté internationale Qui tue immensement les Congolais Plus Donne l'opportunité A Hippolyte Kalambé Alias voleur du nom de Kabina Mais quand même On n'a jamais vu dans l'histoire De l'humanité Un pays pris en captivité Comme la RDC Mais c'est quand même déplorable Et c'est quand même honteux De voir la situation du Congo Une situation catastrophique Aucun opposant Du Congo RDC Qu'on a vu en Belgique N'a déjà pointé Que le Congo est sous occupation Aucun d'eux N'a déjà fait sortir De leur bouche Que le Congo Est sous occupation De la communauté internationale Mais Ces fonfarots Font des réunions Dans des salles Et ils sont là Pour bluffer Les Congolais Mais écoutez Les Congolais Ne sont plus des êtres À bluffer Même Les palats africanistes Ont compris le jeu De toute la mascarade De la communauté internationale Du sang Car cette communauté internationale Du sang N'a pas de pitié Du peuple congolais Mais attendez Plus de 30 millions de morts Qu'il y a eu au Congo RDC Est-ce que vous essayez De comprendre cela ? Plus de 13 à 14 millions De femmes violentées sexuellement Est-ce que vous arrivez A comprendre cela ? La constitution Aux Etats-Unis Est-ce qu'elle dit Qu'un étranger Peut occuper Les Etats-Unis Et être à la maison blanche ? Mais non ! Mais pourquoi Au Congo RDC Un Rwandais Qui n'est même pas un Congolais Il est là Il occupe le siège Et vous les Congolais Vous les regardez Les Congolais en RDC Un imposteur qui est là Qui tue les Congolais De bout de bout Et qui viole les femmes Et les enfants Vole immensement Les minerais du Congo RDC Et vous regardez Aucun opposant Du Congo RDC De ce nom A déjà pointé Que le Congo RDC Est sous occupation Seul que le vieux Félix Tshisekedi Le défunt Qu'on l'a gardé son corps En otage En Belgique En otage Le corps du papa Est dans les tiroirs De la mort En otage Et les opposants Soit disant Ils sont là En train de bluffer Le peuple Congolais Ils sont là En train de bluffer Le peuple De la RDC Qui vivent Dans des situations Catastrophiques Mais est-ce que Vous avez pitié Le peuple Congolais Est-ce que Vraiment Vous aimez le Congo Ou vous aimez Votre ventre Et vous aimez L'argent Que les Belges Assassins De Patrice Le Momba Vous donne Et est-ce que Vraiment Vous aimez Les Congolais Qu'on prive De l'eau potable Les Congolais Qui dorment Dans des ruelles Les Congolais Qui dorment Dans des cartons Dans des ruelles De la RDC Chaque rue De la RDC Il y a des Congolais Des enfants Qui dorment Sur des cartons Est-ce que Vous aimez Vraiment Ce peuple Congolais Qui souffre Ce peuple Congolais Qu'on a mis Plus bas que terre Mais je ne vous comprends pas Est-ce que Vous vous souvenez De Patrice Le Momba Qu'on a sacrifié Patrice Le Momba 35 ans Il avait Est-ce que Vous vous souvenez De Patrice Le Momba Rosimou Kendi Assassiné 35 ans Comme Patrice Le Momba Est-ce que Vous les opposant Vous aimez Le Congo RDC Mais vous êtes En train de sacrifier Le Congo RDC Comme 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 Les autres Ont fait Ont toujours fait Mais vous êtes Des plaisantins Quand j'ai regardé Votre conférence Que vous avez eu à faire Dans une salle Une salle Pour bluffer Le peuple Congolais Mais une salle Qui ne sert à rien Allez divertir Vos petites maîtresses Allez divertir Vos femmes Au lieu de faire Des conférences Unitiles Mais vous êtes En train de bluffer Qui Le Congo RDC Est sous occupation De la communauté Internationale Le Congo RDC Envole Immensement Des minéraux Chaque deux semaines Plus de 2500 Grands Poids lourds Des poids lourds Costauds Gaillards Et ça appartient A qui ces poids lourds ? Plus de 2500 poids lourds Chaque semaine sort Avec Des minéraux De la RDC A qui appartiennent Ces poids lourds ? Moïse Katoumi Le grand voleur Des minéraux Du Congo RDC Qui travaille Pour Les réseaux Mafieux Des juifs Les réseaux Mafieux Des juifs Les réseaux Mafieux De la communauté Internationale Moïse Katoumi Est un homme Excessivement Dangereux Et Vous êtes assis Dans la salle Avec un Moïse Katoumi Vous êtes assis Dans la salle Avec un Vital Kamere Un Rwandais Qui dit Vital Kamere Dit Hippolyte Kalambe Qui dit Moïse Katoumi Dit Hippolyte Kalambe Mais tout cela Que j'ai cité Moïse Katoumi Vital Kamere Mais ce sont Les pions De Kabila Regardez Les anciennes images Quand ils étaient Avec Kabila Est-ce que ce sont Des ennemis De Kabila Mais non Ce sont Ses Ses amis Ce sont Les chevaux De la mort De Kabila Mais les opposants Du Congo RDC Tant que vous n'allez Pas comprendre Que vous devez Suivre Suivre Les directives Des résistants Des résistants Vrais De ce nom RCK Ainsi que d'autres Grands résistants Ainsi que des combattants Tant que vous n'allez Pas comprendre cela Vous ne sortirez Jamais du couvre Le Congo Ne sortira pas Du couvre Parce que pour que le Congo Sorte du couvre Vous devez écouter Ce que la résistance Les combattants Les résistants Vraient Disent Soulevement populaire Du peuple Congolais Pour libérer La RDC Il n'y a que Le soulevement populaire Qui libérera Le Congo De la main Mise De la communauté Internationale Du sang Mais sans 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 le soulevement populaire Il n'y aura rien Il n'y a que le soulevement populaire Qui fera que Le peuple congolais Sortira de l'esclavagisme Car ce peuple Est pris en captivité Le peuple congolais Est esclave Et pour que Cet esclavagisme Finisse Finisse Il n'y a que Le soulevement populaire Mais sans le soulevement populaire Le Congo Ne sortira jamais Du couvre Sans le soulevement populaire La RDC Restera toujours Dans la même position Mais vous devez comprendre Pour que le Congo Sorte Du calvaire Soulevement populaire Vous n'avez pas le droit De forcer le peuple congolais D'aller Dans des élections Qu'on ne connait pas Et les élections Que le peuple congolais Ne connaisse pas Et des élections Frodueuses Pourquoi ? Parce que la majorité Des congolais Est-ce qu'ils sont inscrits Ils sont inscrits Dans Les cartes d'identité Non Déjà en RDC Il n'y a pas de carte d'identité Il n'y a que des passeports Mais les passeports Est-ce que la majorité Des congolais Ont des passeports ? J'aimerais que vous me répondiez Mais Arrêtez de bluffer Les congolais Arrêtez de prendre Les congolais Pour Des gens Qu'on peut manipuler A n'importe quel moment J'ai toujours dit Pour sortir du calvaire Le Congo Soulevement populaire Sans le soulèvement populaire Aucun congolais Ne sortira de la merde Hein ? Il n'y a que ça Écoutons ici Qu'est-ce que les congolais disent ? Les congolais disent ? Je fais la mise parce que il y a la gueule, la gueule qui se passe là-bas, les combats. Alors, ces combats, vraiment, tuent beaucoup de gens, les gens-mêmes, de jour au jour, les besoins, soit ils s'enviennent des villages, soit ils s'enviennent des enveloppes, c'est ce qui a fait que je quitte mon pays pour venir ici à Rwanda. Il y a des pharmacistes, après avoir sorti le fouettis, ils tirent le bébé et tuent aussi la femme, c'est comme ça. On n'a pas la protection de l'État congolais chez nous, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement central, il n'y a pas un secours. Nous avons plus de promesses et sans secours. Je veux mettre les baffes. Je veux mettre les baffes. Excusez-moi. Je vais reprendre la vidéo. Il faut que tous ces fonfarons d'opposants écoutent ceci. Il y a des femmes qui le violent, après avoir, ils les tuent. Attendez, excusez-moi. Pourquoi ça a coupé? Je veux que vous suivez bien ceci. Je veux remettre. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Il faut que vous entendiez bien ce que les Congolais disent. Les Congolais qui vont en Ouganda. La situation du Congo RDC. Ils en parlent. Il faut bien écouter. Mais non, les opposants, là, vraiment, ça ne va pas. Vous allez faire quoi en Belgique? Les gens qui ont tué Patrice Lomomba. Ah, les ancêtres. Je cherche la partie, là. Je vais vous faire écouter. Il y en a marre, hein? Voilà, ici. Ça, lorsqu'ils arrivent, ils tuent des femmes. Il y a des femmes qui violent, après avoir, ils les tuent. Mais pourquoi ils sautent? Attends. Pourquoi ça ne fait qu'au sauté? Ça ne fait jamais ça. Ah là 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 là. Vous pouvez signaler ma vidéo que je fais vous perdre vos temps. Au nom de Dieu, vous n'allez jamais couper ce que je suis en train de dire comme vérité. Je suis là parce que il y a la guerre qu'il se passe là bas, les tombades. Alors, ce combat, vraiment, tient beaucoup de gens, les gens meurent, du jour au jour, et puis les maisons, soit ils s'enduient le village, soit ils s'enduient l'un après l'autre, c'est ce qui a fait que je quitte mon pays pour venir ici en Ouganda. Il y a des femmes à cette, après avoir fait sortir le fouetis, ils tient le bébé et tient aussi la femme, c'est comme ça. On n'a pas la protection de l'État congolais. On n'a pas la protection de l'État. Chez nous, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement central, il n'y a pas un secours. Nous avons plusieurs promesses et sans secours. Ça fait mal que nos familles, nos frères et sœurs, s'outillées, s'en massacrées comme des agneaux. Les autres sont coupés par des machettes. Même avec l'arraché, ça fait d'hypervement, c'est pourquoi on a fui des langues blessées pour se dédager ici en Ouganda. Nous, on voulait seulement la paix, pas la guerre. Cette fois-ci, les gestes... C'est vraiment bêtement, ça devait battre des hommes. C'est vraiment bêtement. Et il y a encore de nouveaux gens qui arrivent ? Tu sais ça ? Ah Dieu ! C'est triste, hein ? Tu sais ça ? Même aujourd'hui, il y a encore des gens qui arrivent. Donc tous les enfants sont vaccinés contre la rougeole, la polio et le tétanos. Et les femmes en âge de procréé contre le tétanos. Voilà. Donc en Ouganda, il y a pas mal de Congolais qui fouillent le Congo RDC. Et ils ont bien dit, à Red Cross et la Croix Rouge, qu'est-ce qui se passe dans leur village ? Les viols, les massacres. Ils ont dit chaque jour on viol, chaque jour on tue. Est-ce que vous, les opposants du ventre, est-ce que vous parlez de cette situation ? Est-ce que là, vous avez fait votre réunion dans votre conférence ? Conférence du ventre, conférence des mallettes d'argent. Est-ce que vous avez parlé des viols et des massacres qui se déroulent au Congo RDC ? On viole, on tue, hein ? Chaque jour. Est-ce que vous avez parlé de cela ? Non. C'est quoi que vous parlez ? Élection. Mais il n'y aura pas d'élection. Arrêtez de tuber le peuple congolais. Il faut parler des vrais sujets. Le vrai sujet c'est quoi ?